Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui du patch des nouveautés Un store totalement éclaté et des events avec des chameaux On n'a jamais vu ça, Lilith a complètement craqué Mais avant cela les amis, comme d'habitude Si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, pourquoi n'êtes-vous pas encore sur le Discord de la chaîne ? C'est ultra simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Vous y retrouvez toutes les infos, tous les screens en avant, première Et bientôt les pronos, les paris pour se blinder durant la Ligue Osiris Et d'ailleurs pendant les grands événements de l'anniversaire, les grands matchs Je serai là pour vous les commenter en live Je vous en dirai plus dès la semaine prochaine les amis Puisque ça va arriver très vite le 16 septembre On va commencer cette vidéo par les events On nous avait dit qu'il devait y avoir des pops d'events aujourd'hui Mais apparemment Lilith s'est un peu raté dans son calendrier d'event anniversaire Ça devait commencer du 6 septembre au 12 septembre On est le 6, c'est ce qui avait été annoncé Je n'invente rien On est le 6, il n'y a rien du tout comme event anniversaire Du coup, je pense que ça arrivera avec le patch de demain Puisque pour ceux qui vivaient dans une dimension parallèle On a bien un patch demain On a reçu un nouveau mail hier Juste après le récord de ma vidéo d'ailleurs Qui nous le dit le 7 septembre A 6h UTC, 8h heure française Dernière fois que ça sera 8h heure française Puisqu'on va bientôt passer en heure d'hiver Donc on n'aura plus qu'une heure de décalage On va avoir cette magnifique match Et Kevina et Brian nous ont sorti une petite vidéo Un petit peu plus éclatée que d'habitude Regardez, elle est magnifique Je vous ai mis des petites pauses Et je vais vous la commenter Ça commence comme d'hab Alors là, on ne sait pas pourquoi Les mecs ont décidé de commencer en jouant au billard Premier truc, je n'ai pas compris Deuxième truc Qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux Kevina ? Kevin, dis à ta cousine d'arrêter ça Franchement, cette coupe est totalement éclatée Arrête de faire ça Et ce t-shirt, ce t-shirt magnifique Qui n'est même pas à sa taille Et il n'y en a qu'un des deux qui l'ont Je ne sais pas pourquoi L'un des deux a décidé de mettre un t-shirt Lilith Games Pas l'autre Franchement, sur les mises en scène Lilith me paraît de plus en plus éclatée Alors ils sont brillants pour plein de choses Mais là, ils devraient prendre des cours de com Ensuite, regardez bien Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait que les mecs ont volé les t-shirts Et oublié d'enlever les antivols Alors évidemment, c'est très probablement des micro-cravates sans fil Mais un, pourquoi c'est aussi gros ? Et deux, pourquoi ils le mettent de manière aussi visible ? Je n'ai jamais vu des trucs aussi gros Bref, les antivols des t-shirts Les mecs, vous pouvez les enlever Ils ont la jolie statue de la Ligue Osiris Celle-là, elle est sympa En bibelot, chez vous, c'est toujours sympa Une petite animation A chaque fois, elles sont de mieux en mieux Si on peut le reconnaître Celle-là est pas mal du tout Mais regardez comme son antivol brille Avec la lumière du spot Toujours dans les mises en scène Je ne comprends pas pourquoi ils ne regardent pas la caméra Quand ils parlent Pourquoi ils font ces faux plans de trois quarts Bon, ils nous montrent les events Le Grit Gathering La récolte, la bonne récolte Où on peut récupérer des items pendant cinq jours Là, on est sur du classique Le Zénith du pouvoir Alors là, le Zénith du pouvoir Il est très intéressant On y reviendra après sur l'un des deux thèmes Même si on va le voir dans cette vidéo On a deux thèmes On a le thème normal et le thème du Zénith On a aussi le store de l'anniversaire Je vous montrerai aussi des screens plus complets Après, qui viennent d'un serveur vietnamien Bon, les rewards sont quand même un petit peu éclatés Surtout pour les obtenir Ça me paraît énorme en points Comme d'hab, ils nous mettent des plaques de nom Des cadres d'avatar qui servent à rien Regardez, pourquoi ne regarde-t-il pas en face de lui ? Pourquoi il regarde de côté ? Il regarde qui ? Premier, le cirque de couleurs Premier nouveau thème Qui va nous donner plus 5 en infanterie, attaque Mais moins 5 en cavalerie, défense Autant vous dire, il n'est ni spécialement beau, ni spécialement bon Donc on évite bien évidemment ce thème On va tous l'avoir, mais franchement Je vous déconseille de l'utiliser Il est totalement éclaté Et celui du Zénith du pouvoir Alors lui, il est énorme Il n'est pas particulièrement réussi en termes de design Mais en termes de perf et de spec Ça rajoute le plus 15 en défense On va y revenir après Parce que là, j'ai l'impression Que Lilith a un petit peu craqué du côté des archers Même s'il y a un malus côté infanterie et cavalerie Le bonus du côté des archers est clairement abusé Ils auraient dû le minorer On va y revenir après Puisque ça va quand même Ce thème là, je pense que beaucoup de monde Et beaucoup de méga baleines vont se battre pour l'avoir Alors on revient sur les cheveux roses de Kevina Sérieux, elle déconne Elle regarde de travers En plus ça me rend ouf On voit, on a de nouveau l'Alliance Quiz Alors c'est sympa, c'est des rewards faciles Mais bon, c'est des toutes petites rewards J'ai l'impression que ça a été nerfé d'ailleurs Les rewards, les récompenses de l'Alliance Quiz N'hésitez pas à me le dire en commentaire Si effectivement ça a été nerfé Ça me paraît moins bien que d'habitude Même si à 12 000 points, elle reste très correcte Ils nous mettent un petit coup de feu d'artifice C'est la fête, c'est l'anniversaire de Rogue Il nous montre le final Luxury Souvenir Winners Alors là, je n'ai pas compris comment obtenir ce reward Surtout à mon avis pour qu'il vous donne un bijou légendaire Pour que Lilith donne un item légendaire sans payer Il va falloir se lever tôt à mon avis Parce qu'il ne faut pas rêver Donc seuls les méga baleines pourront l'avoir Et voilà Alors là, on arrive à cet event Je n'ai strictement rien compris J'ai écouté la vidéo 12 fois On repart sur un système de lancement de dés Comme un event qu'on avait les dés de la chance avant On lance les dés et on a un chameau qui avance avec un mec dessus Avec Baybar ou Saladin dessus Le chameau avance et on obtient des rewards Alors là, j'ai strictement rien capté D'où Lilith sort un event avec un chameau pour leur anniversaire Est-ce que Lilith a oublié que c'était une boîte asiatique ? Je n'ai clairement franchement J'ai rien compris Donc pour ceux qui sont beaucoup plus intelligents que moi Et qui ont tout compris N'hésitez pas à me le mettre en commentaire Mais là, on lance un dés Le mec il avance C'est quoi les conditions pour lancer le dés ? C'est à mon avis Il faut récupérer bien évidemment des items particuliers On voit il y a un décompte en haut à gauche 498 Un petit icône de sorte de dés On lance, ça avance On récupère des items On ne sait pas bien ce qu'on peut faire avec Franchement, là je n'ai rien compris Je vous l'ai même mis deux fois Parce que je n'ai vraiment pas compris Comment cet event fonctionnait Tout ce que j'ai compris Au regard de la qualité des rewards C'est qu'à mon avis Il ne faut pas rêver On va pouvoir faire deux pauvres lancers Et si vous ne mettez pas des coups de CB à mort Vous ne pourrez pas aller bien plus loin Sur cet event Même si, ok Il est ultra original Bon, on a les autres events classiques qui arrivent Je croyais qu'on allait avoir La seconde file à 7000 gem En tout cas, elle n'est pas apparue dans ses events adversaires Peut-être sur les events qui vont arriver d'Halloween Ça serait de la balle Si on pouvait les avoir Mais, rien n'est dit qu'ils vont nous les mettre Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu 7000 gem Et ils nous remettent leurs livres 2022 Franchement, il faut arrêter avec vos livres Nos stats, on les connaît Mettez-les en permanence Et encore, ils nous remontent cette coupe Mettez-les en permanence, nos stats Et arrêtez de nous donner des livres Qui ne servent franchement à rien La première fois, c'était sympa Maintenant, ça devient juste totalement inutile Regardez, ces plans-là, je ne comprends pas D'ailleurs, il s'est raté à la tondeuse, Brian Je ne sais pas ce qu'il a fait sur le côté Kevin, est-ce que c'est toi qui lui as rasé la tête ? En tout cas, tu l'as bien raté Et si tu as fait la couleur de Kevin 1 Sérieux, arrête Regardez, là, leur antivol, comment ils brillent Franchement, cette vidéo, elle me rend ouf Ils parlent, là, des rewards Qu'ils vont donner pour le grand préanniversaire Pour le combat des 16 plus grosses alliances Franchement, c'est un combat Et on va avoir des matchs de ouf Notamment, One V 60 GT Je pense que les favoris pour ce grand tournoi Sont les 60 GT Puisque c'est eux qui ont gagné le dernier grand tournoi Mais on va voir En tout cas, c'est sûr Les 60 GT, ils n'ont pas besoin d'iPad Pro, etc Donc, ce sera vraiment des cadeaux Qu'ils vont donner à la famille, à mon avis Voilà pour cette vidéo Made in Elite Avec des petits bêtisiers À la fin, c'est super On nous montre que Chez Lilith, on s'éclate et on sait rigoler Bref, cette vidéo, au moins Nous apprend pas mal de choses À défaut d'être bien monté Regardez donc Au niveau des nouveaux rewards Et des récompenses Notamment sur le zénith du pouvoir Je l'ai dit, on va revenir Sur ce thème Plus 15 défenses archers Moins 5 en attaque d'infanterie Moins 5 en santé de cavalerie Ce thème va être, à mon avis Très, très disputé Il faut savoir qu'aujourd'hui L'un des rallies les plus lancés Sont des rallies archers Par exemple Avec Henry V et Boudicca Ou Gilgamesh et Boudicca Ou Gilgamesh et Henry V Bref, avec Nabucodonosor aussi et Boudicca Pas mal de binômes Boudicca et YSG Je vais tous vous les faire Pas mal de binômes Et si vous voulez être rallye leader Dans les grosses alliances Avec ce thème de ville Plus 15% archers Pour reprendre les propos de Kevin Plus 15% archers C'est une arme C'est vraiment énorme Plus 15% archers Je vous rappelle L'arc archers qu'on peut crafter En standard Est à plus 20 Celui qu'on peut avoir Durant la saison de conquête Saison 4 Heroic en thème En KVK Est à plus 25 Plus 15 C'est vraiment un très haut niveau de bonus Surtout en défense Alors ça aurait été en santé Ça aurait été pire de chitter Mais en défense C'est déjà énorme C'est beaucoup mieux Que l'attaque Donc clairement Ce thème de ville Je vous disais Je vais peut-être jouer le Zenith Alors moi je suis pas fan des archers Mais là pour le coup Je n'ai aucune chance Sur ce Zenith Les plus grosses baleines Vont se battre Pour la voir Ça va être une boucherie A mon avis Regardez bien sur les serveurs Je vous montrerai les scores Parce qu'à mon avis On va atteindre des sommets C'est obligatoirement Un must have À présent Ce thème de ville Sur le Zenith Lilith A craqué Donc sur les archers On continue donc Au niveau de ce qu'on a vu Sur cette vidéo Et je vous remonte Les stores Avec un petit peu plus D'event De screen Qu'on a récupéré Qu'on m'a fourni Vous le voyez C'est sur les royaumes Vietnamiens Si je ne dis pas De bêtises Et bien regardez On est sur le vrai screen Et il n'y a pas L'histoire Que je vous montrais hier Ce fake leak Avec les 70 000 gems Qui sont donnés On récupère Regardez bien Là en se connectant Durant 7 jours Ce qu'on va récupérer Et combien On récupère De pièces Pour le store anniversaire On en a 10 à chaque fois Vous le voyez Durant 6 jours Donc en gros Vous avez 50 60 Allez on va dire Entre 50 Et 100 pièces Si on compte Des petits evens D'à côté Qui vont être Facilement Obtenables Facilement Récupérables Via les evens Donc on se dit Ouais 60 pièces C'est bien Et rappelez vous Le store Et vous allez voir Je vais à présent Vous montrer Le store complet Et vous allez vite Comprendre que Lilith n'a pas été généreux Pour son anniversaire Plutôt l'inverse Il attend Qu'on lui fasse Des cadeaux Regardez donc Les premiers items Ok Les clés de cristal C'est 12 Donc avec Les 50 pièces Qu'on récupère Tous les jours On peut déjà En acheter 4 Pas 5 Non on a 60 Puisqu'il y a Les 6 premiers jours On peut donc En acheter 5 5 Ok 5 Il en restera Toujours 10 Sinon vous pouvez acheter Des accélérateurs Il y en a 300 Ou des coffres de craft épiques Alors là tout le monde S'en fout Donc personne n'en veut De ces coffres de craft Donc Quand même Ça fait un petit peu rare Regardez La suite du store Ce n'est pas beaucoup mieux La suite du store Bon là c'est vidé On ne peut pas voir Les prix Mais on a quand même Un cristal iconique Qu'on va pouvoir récupérer Et des sculptures Sur un autre store Je vous montre Un dernier screen De ce store On peut récupérer Là on le voit Ah c'est classé différemment On le voit Ça coûte 100 Regardez le mec Il a 10 000 pièces Ça coûte 150 pièces Pour avoir Une sculpture en or 150 pièces Pour avoir Une sculpture en or De l'autre côté Un item De craft Ce n'est que Que Entre guillemets 40 pièces Ce qu'il fait En légendaire Ce qu'il fait Qu'on va pouvoir en récupérer Bref Le store est très bien fourni Ça il n'y a pas de doute En revanche Pour acquérir Ces équipements C'est vraiment Vraiment La galère A mon avis Quand on voit Qu'un livre Pour résister Les compétences Est à 30 De pièces D'alliance On se dit Que ça va vraiment être Très compliqué De monter haut Je suis curieux On en sera plus A mon avis Après demain Demain C'est la mage Donc on n'aura pas Tout de suite Après la mage Les events C'est possible Que Lilith le fasse Mais ils l'ont fait Que une ou deux fois Ils l'ont fait Très rarement Normalement On devrait donc Avoir les events A partir de jeudi Evidemment Je vais tout tester Dans tous les sens Je vais vous donner Les meilleurs combos Les meilleures optimisations Pour être sûr De maximiser De maxer Le mot que vous voulez Et d'avoir Les meilleurs Rewards Possibles Et le plus de récompenses Possibles Comme à chaque fois Les amis On va finir Les amis En passant Sur un petit Kaveika Très sympa Celui Du 1254 Je vous le rappelle Le 1254 Etant Kaveika Avec 3 autres Imperiums Le 1834 Le 1664 Et le 1306 Evidemment Tous les royaumes Imperiums Sont tout seuls C'est logique Ils sont tout seuls Certains sont combinés Après il y a ceux Qui n'ont pas de chance Par exemple Le 1802 Il n'est pas Imperium Et il est tout seul Et le 2268 Il n'est pas Imperium Et il est tout seul Également Ça c'est les royaumes Qui n'ont pas de chance Les autres sont Imperium Et seul Regardez On est à 13 jours 6h37 Et 34 secondes Précisément On peut aller voir Ce qui se passe Donc sur ce Kaveika Puisqu'on n'est pas sur Une saison de conquête Héroïque En thème totalement éclaté Où il y a de la brume Et on ne peut rien voir On a bien évidemment Le 1254 Qui se trouve en haut à droite Allons voir cette coalition Sur le 1254 L'un des top 5 Imperium Lui n'est pas en train De se faire brûler Normalement Bunny abusé 410 millions Bunny est vénère 15 milliards 14 milliards 15 milliards 8 14 milliards 3 On est déjà à 30 milliards En deux alliances Et avec les deux suivantes On reprend 25 milliards On est à 55 milliards On est très très haut Sur du très très lourd Le 1860 a déjà fait plus Mais le 1860 Maintenant Est vraiment en difficulté Il a eu beaucoup de migration Donc on ne verra plus ça Avant un petit peu de temps Mais certains serveurs Comme le 1412 Sont en train de faire une performance En termes d'alliances Regardez Donc le 1255 1254 évidemment Est sorti de sa zone Sans problème Il est au sud Ils sont avec un allié Donc ils ne sont pas En train de se battre Ils sont détente En zarad Comme quoi Le 1254 Fait un petit KvK Tranquille De l'autre côté Ils ont enfermé Leur adversaire En Clarence Ça va jouer Sur les plus grands Faudrait patcher De mon point de vue C'est simple Il faut interdire Les forteresses En dehors La zone de départ L'ouverture des portes De niveau 5 Ça devrait arriver Assez vite Si je ne dis pas de bêtises Ça devrait arriver D'ici une semaine Entre une semaine Et 10 jours Si vous êtes sur ce KvK N'hésitez pas A me dire Le timing De l'ouverture Des prochaines portes En tout cas Le 1254 Reste L'ultra Favori Ce KvK On le suivra En fil rouge En même temps Que le 1556 Puisqu'on va avoir Les grosses ouvertures La brume La brume va s'enlever Sur le 1556 En même temps Que ça va s'ouvrir Ici Les portes De niveau 5 Normalement Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROK Merci d'avoir regardé cette vidéo